Alléluia 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 Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Si Jésus Alléluia Alléluia Nous t'élevons Jésus Nous t'élevons Nous t'élevons Nous t'élevons Nous t'élevons Alléluia 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 Sois élevé Jésus Sois élevé Alléluia Alléluia Nous t'élevons Nous t'élevons Levons-nous S'il vous plaît Nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre Psaume chapitre 100 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 100 Nous lisons Nous lisons la parole de Dieu Psaume chapitre 100 Poussez vers l'éternel des cris de joie Vous tous habitants de la terre Servez l'éternel avec joie Venez avec allégresse en sa présence Sachez que l'éternel est Dieu C'est lui qui nous a fait Et nous lui appartenons Nous sommes son peuple Et le troupeau de son pâturage Entrez dans ses portes avec des louanges Dans ses parvis avec des cantiques Célébrez-le Bénissez son nom Car l'éternel est bon Sa bonté dure toujours Et sa fidélité de génération en génération Amen Dieu est bon Alléluia Il est bon Dieu est bon Il est bon Il est bon pour moi Dieu est bon Il est bon Alléluia Dieu est bon Dieu est bon Il est bon pour moi Alléluia Moi j'étais malade Jésus m'a guéri Dieu est bon Il est bon pour moi Alléluia Moi j'étais perdu Jésus m'a sauvé Alléluia Dieu est bon Il est bon pour moi Alléluia Tu es très bon pour nous Notre Père Merci de tout notre coeur Mon Roi Pour ce que tu as fait encore Pour nous ce soir Merci vraiment pour ta présence Glorieuse et immense Mon Bénéme Père Nos coeurs à nous se réjouent encore Et nous voulons davantage Te dire encore merci Parce que nous voulons plus Te servir encore De plus en plus mon sauveur Que tout ce qui est en nous Puisse réellement crier Gloire à toi Pour ce que toi tu as toujours été Pour nous Père Ce que tu fais encore en ce jour Pour nous mon Bénéme Père C'est un Dieu Béni ton peuple qui est rassemblé En cet endroit Tu vois l'allégresse Mon Bénéme Père C'est un Dieu Le soupir au plus profond De leur coeur moroise Et de pouvoir également Se conformer A ta volonté à toi Seigneur De te louer comme toi Tu le veux mon Bénéme Père C'est un Dieu Nous chanterons les chants de Sion Pour ta gloire Tous les jours de notre vie Seigneur Pour ce que toi tu fais Seigneur Jésus C'est vrai Seigneur Tu as touché nos coeurs Tu as touché aussi Nos armes Nous voulons répondre présent Ton appel à toi Père C'est un Dieu Et des mots aussi Pour chanter ce que toi Nous as aussi inspiré Comme son des Sion Bénéme Père Nous sommes heureux Parce que tu nous as libéré Père Nous sommes à toi mon Bénéme Père C'est pour ça Nos coeurs sont libres Pour te chanter Te glorifier Et te exalter Seigneur Merci pour ce que tu fais Dans la vie de mon frère Dans la vie de ma soeur Moroire Dans la vie de nos enfants Qui ont réussi Père tu puissons nous Nous te remercions Pour le réussite mon Bénéme Père C'est un Dieu C'est vrai Seigneur Tu fais vraiment de merveilles Béni sois-tu Encore en ces jours mon sauveur Que ton nom soit exalté Aussi pour tous nos Bénéme frères et soeurs De loin qui sont Mais qui sont aussi attachés A cet endroit mon Bénéme Père Tu puissons Et qui croient ta parole A toi mon Bénéme Père Qui s'associe aussi Bénéme Père C'est un Dieu Béni sois-tu encore En cette soirée Merci pour le cœur Que tu touches encore Bénéme Père tu puissons Les cœurs que tu attires Encore davantage mon Roi Nous te rendons Gloire et honneur Père Nous t'estimons encore davantage Nous te remercions Père Pour ce que tu fais Bénéme Père sain C'est vrai Nos cœurs sont vraiment touchés A toi la gloire L'honneur, la puissance Et la victoire Nous t'avons ainsi prie Père Au nom de Jésus Christ Amen Que le Seigneur notre Dieu Vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Oh nous sommes heureux De pouvoir être dans sa maison De le louer De tout notre cœur Et c'est ce que nous Sommes appelés à pouvoir faire Et exalter notre Dieu Et avec des cantiques Et des chants d'action de grâce Et réalisant effectivement S'il est bien fait Que le Seigneur notre Dieu Nous apporte tout le jour Jamais il n'a manqué Il a toujours été présent Pour nous aussi Et nous voulons qu'il soit toujours présent Et qu'il vienne aussi Agir encore davantage Pour que nous soyons prêts Que Dieu vous bénisse Réellement Pour aussi votre amour Pour la joie que nous avons De pouvoir vous voir aussi C'est une consolation Que Dieu nous donne De pouvoir effectivement Avoir des frères et des sœurs Que Dieu vous bénisse richement Pour ce que vous avez fait Vous savez Les petits gestes Que vous posez Pour les uns Pour les autres Vous ne réalisez pas La portée en fait De cela Alors pour l'amour de Dieu Ne murmurez jamais Quand vous faites quelque chose Pour un frère Parce que le Seigneur Vous rendra cela En son Dieu Vous savez Notre frère Frédéric A perdu son frère Et ça a été un moment Très difficile pour lui Et quand il est venu Chez nous ici Alors Vous avez fait un geste En fait à son endroit Vous savez quand Nous avons un frère Ou une sœur Qui a perdu un membre De famille S'il vous plaît La prochaine fois Ne me murmurez jamais C'est un geste d'amour Qu'ils ont fait Pour quelqu'un Et quand on le fait On le fait Parce qu'on ressent Aussi que Vous savez Quand quelqu'un perd Un membre de famille La peine qu'il y a Dans son cœur Dans son âme On ne sait pas La consoler Il n'y a que Dieu Qui peut consoler Le cœur Et toucher Les paroles Qu'on peut exprimer A l'endroit de quelqu'un C'est vrai Que bon On peut Mais à l'intérieur De la personne On ne sait pas Combler Alors Nous En tant qu'enfants de Dieu Nous Nous prions Seigneur aide moi Je ne sais pas Ce que je peux faire Pour consoler mon frère Pour consoler ma sœur Parce que Je suis passé aussi par là aussi J'avais quand même besoin D'une consolation D'une certaine manière Ou d'une autre Parce que même si nous ne sommes pas passés Nous passerons Un jour Par cela aussi Et puis Nous savons que Le Seigneur nous a instruits En nous disant que Ce qui touche à ton frère Me touche aussi Si c'est cela ce que nous avons Comme l'amour divin Dans notre cœur C'est ça Et Vous avez eu à pouvoir Contribuer Pour Les frères Ce que vous avez donné En fait Par l'évier de notre sœur Rosalie C'est cela Comme vous le faites Et je le répète encore Quand vous faites quelque chose Comme ça Ne me murmurez jamais Ne dites pas n'importe quoi Mais vraiment Faites-le Mais vraiment Avec beaucoup d'empressement Parce que Frères et sœurs Ce que vous faites à quelqu'un Je l'ai dit encore Le Seigneur Vous le rendra Ce que vous avez rassemblé Que vous avez rémis au frère Son âme a été tellement Je dis bien Touchée au plus profond Je crois qu'il a pleuré même Et puis il m'a écrit Quand il est arrivé Ce qu'il m'a exprimé Dans son équipe Dans sa façon d'écrire On sentait des larmes De la personne Il dit Je ne sais comment Je ne sais comment Remercier le Seigneur Et comment Remercier Les frères Et les sœurs Je pensais Que j'étais un étranger Chez eux Mais là Je réalisais Que je suis vraiment Votre frère Parce que Je ne pouvais pas penser Que Il m'aimait autant Qu'il pouvait me sentir Que nous sommes à eux Parce qu'ils n'ont pas D'autres lieux Des grassemblements Que les vôtres Quand ils sont à l'étranger Et non seulement Lui C'est aussi son épouse Notre sœur Elodie Donc toute cette famille Vous les avez boulevasse Par ces gestes Que vous avez posés Pour les uns On fait pour les autres Mais pourquoi Ceci et cela Vous ne vous êtes pas rendu compte De ce que vous avez changé La vie D'une famille En fait D'un peuple Donc de fils Et de filles de Dieu Il pensait que Bon le frère ici Qui nous regarde Il considère effectivement Que nous sommes de l'étranger Bon on vient leur dire bonjour Effectivement Et puis on reste Mais ça veut dire Ça veut dire qu'ils nous portent Dans leur cœur Donc le deuil Que nous avons eu A pouvoir voir Et aussi ça les a touchés Qu'ils puissent arriver A pouvoir faire ces gestes Effectivement Et il m'a dit Qu'ils vont même appeler en Afrique En fait là-bas Pour leur dire Ce qui s'est passé Effectivement Il dit c'est quand même très Mais c'est vrai C'est pour ça que je vous dis aussi Merci Pour ce que vous avez eu A pouvoir faire Et cela aussi a permis Que le frère Et sa famille Se rendent compte Que les seignants Les aiment aussi Comment veux-tu Que Dieu aussi montre A quelqu'un qu'il aime Ce n'est que par vous aussi C'est pour ça Que vous êtes des instruments De l'éternel C'est que vous faites A l'un comme à l'autre Effectivement il a dit C'est à moi Que vous les avez fait également Que Dieu vous bénisse richement Nous allons donc Nous lever Pour pouvoir lire Dans les saintes écritures Dans le livre d'Esaïe Et nous prenons Au chapitre 54 Esaïe 54 Esaïe 54 On dit Verset 14 On dit Tu seras donc Affermé par la justice Bannis donc L'inquiétude Car tu n'as rien à craindre Et la frayeur Car elle n'approchera pas de toi Si l'on forme de complot Cela ne viendra pas de moi Mais quiconque se ligera contre toi Quiconque se ligera contre toi Tombera sous ton pouvoir Voici j'ai crié l'ouvrier Qui souffle le charbon au feu Et qui fabrique une rame Par son travail Mais j'ai crié aussi Les destructeurs Pour la briser Toute arme forgée contre toi Sera donc sans C'est fait Toute arme forgée contre toi Sera donc sans C'est fait Tendre père et précieux soir Nous voulons te dire merci encore ce soir Pour le privilège et la grâce Que nous avons de pouvoir nous tenir encore Dans ta maison à toi père Qu'il est bon de te louer père Qu'il est bon d'être là où tu es Là où ton nom est invoqué Avec droiture et sincérité Mon bénéme Père son Dieu C'est là que nous nous résistons encore Davantage mon bénéme Père son Dieu Merci pour ton amour Merci encore pour ta bonté D'aille nous parler mon Père son Dieu Et aussi toucher nos cœurs Et nous ramener encore davantage à toi Et de réaliser effectivement Les bienfaits de pouvoir être à toi Mon bénéme Père son Dieu Nous te demandons cette grâce mon roi Je t'en supplie père Qu'à j'ai ainsi prié Au nom de Saint-Dix et Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Vous voyez comment Le regard que le Seigneur notre Dieu Pose réellement sur ses fidèles Comme il a dit dans l'Epsomme 50 Rassemblez-moi mes fidèles Qui ont fait une alliance avec moi Voyez-vous C'est ce que le Seigneur Exprime effectivement A l'endroit de ceux Et quand il pose les regards sur eux C'est pour ça que Ne prenez pas la légère Ce que la Bible nous fait savoir Ce que le Seigneur nous dit Effectivement C'est vraiment pour notre bien C'est pour ça que Il nous pousse davantage Dans une position Que nous soyons dans une position Où nous devons recevoir Effectivement aussi Les bénédictions de l'Eternel aussi Effectivement aussi Et la protection de notre Dieu Quand nous sommes légèrement Ou nous sommes en dehors Oui c'est à ce moment-là Que nous avons eu laissé Le terrain à l'ennemi Pour pouvoir réellement aussi En saisir en fait les occasions En fait de pouvoir faire N'importe quoi effectivement aussi Mais c'est à nous de pouvoir Être sûr et certain De pouvoir réellement être Dans la place effectivement Que Dieu veut que nous soyons C'est pour ça que nous prions toujours Notre Dieu Que ta volonté soit faite sur la terre On ne peut pas répéter seulement comme ça Il faut que toi individuellement Tu puisses arriver à pouvoir aussi Te demander Mon Seigneur et mon Dieu Mais quelle est donc ta volonté à toi À mon endroit, à moi Qu'est-ce que tu attends de moi Que je puisse faire Parce que Il faut que Quand on lit les saines écritures On ne voit pas seulement en général Mais il faut que L'écriture à toi Quand tu t'assieds Mais Dieu te parle en fait Par le fait que Quand tu prends la Bible Tu t'assieds Tu te sens vraiment concerné Nous l'avons déjà eu A pouvoir le dire ici Mais c'est absolument important Au fur et à mesure Que nous passions Et nous avançons Effectivement Il faut que chacun Se rende compte Effectivement Qu'il est concerné Par ce que Dieu Est en train de faire Pas parce que Oui que tout le monde Effectivement Il est là Tout le monde écoute Ce n'est pas tout le monde qui écoute Mais c'est moi qui dois écouter Je dois écouter Effectivement Pour savoir Ce que Dieu m'a dit à moi Parce que Il faut que vous sachiez Effectivement Que les promesses sont écrites Dans les scènes d'écriture Mais il faut que tu sois sûr Et certain Que ces promesses là T'appartiennent Donc tout le monde lit la Bible Effectivement Tout le monde écoute la parole de Dieu Mais toi tu dois te dire Seigneur Est-ce que je sens Que la promesse quand même Qui est là dedans Je suis concerné C'est comme effectivement Je l'avais donné un exemple Effectivement Quand la femme Et Sarah effectivement Était donc stérile Dieu est venu dire Effectivement Abraham Sarah ta femme T'enfantera un fils Je voulais donner un exemple En disant mais Si cet homme ici L'autre Le neveu d'Abraham Était assis là-bas Et écouté aussi Et qu'on a parlé Effectivement Que Sarah va avoir un enfant Et que sa femme était stérile Elle va dire aussi Que moi aussi Je vais croire Ma femme Pour enfanter Il peut croire même Pendant 10 000 ans Sa femme ne m'enfantera pas Vous direz mes frères Mais oui Il peut même rester 10 000 ans En croire cela Sa femme ne m'enfantera pas Parce que la promesse N'a pas été faite à lui La promesse a été faite A Abraham Donc c'est comme toi aussi Mon frère et ma soeur En rapport avec L'enlèvement aussi Tu ne dois pas croire Comme ça Comme oui C'est quelque chose Qui broucidement Je vais aller Non Tu dois te rendre compte Qu'effectivement Non 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 Il s'agit de moi Donc quand la parole reprend C'est moi Que la parole reprend Je ne vais pas regarder Oui c'est telle jeune fille C'est telle frère Non 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 Parce que là je suis concerné Dans ce que la parole Me dit à moi Donc ici là Je suis là En face de la parole Pas que ma soeur Non 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 Moi seul Moi seul Et pourquoi que l'apôtre Paul Disait aussi Mais je traite durement Mon corps Il faut être exigeant Envers soi-même Pourquoi Parce qu'il dit Mais je prêche l'évangile Enfin d'y avoir part Alors nous revenons à ce qu'il m'a dit Il dit Mais toute arme forgée contre toi Alors tu ne peux pas te dire Mais c'est important que vous compreniez cela Parce qu'il a dit Mais toute arme Peu importe mon frère Qu'est-ce que les sorciers Les sous sorciers Les grands sorciers Les magiciens Les tout ce qu'on peut imaginer Dans les grandes casseroles Dans les petites casseroles Dans toutes les formes Qu'on aille manger Accrocher à droite Tout 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 Donc toute arme Qu'on a forgée contre toi On a été loin là-bas Pour cesser des herbes Accrocher à droite Tout Tout Alléluia Qui peuvent en forger les différentes formes Mon frère et ma soeur Il dit Tout Alléluia Forgée contre toi Peu importe ta qualité Même le premier sera sans effet Alléluia Gloire à Jésus mon frère Oui monsieur Oui madame Peu importe frère Même s'ils vont prendre ton dossier à toi On va bloquer ça Tu ne passeras jamais Tu n'iras jamais Tout arme frère Tout moyen D'oppression contre toi Oui 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 Même au travail monsieur Oui monsieur Oui madame Tout ce qu'on peut utiliser pour te dénigrer C'est ça qui est important C'est pour ça Marcher sans craint Amen Il faut que vous sachiez d'abord qui vous êtes Amen C'est pour ça il disait dans le psaume 91 Regardez Psaume 91 Il dit Amen C'est nécessaire mon frère On ne peut pas être comme des mendiants Les gens qui pleurent et qui supplie les hommes Jamais Non Tu es un fils de Dieu Tu es un fils de Dieu Tu dois savoir qui tu es Et ce que tu as droit Parce que c'est ton père Oui Mais quand tu ne crois pas ça Et bien C'est certainement Tu montres à l'ennemi Que nous Écoutez bien d'abord Psaume 91 Il dit Il dit ceci Il dit Oh Hey Il dit C'est lui qui demeure Sous l'abri du Tréhaut Pas celui qui est dehors Non Voilà Est-ce que vous comprenez Pas celui qui s'est plaint Parce qu'on lui a causé par les saintes écritures Non Que Dieu te bénisse Il dit Ta correction à toi c'est pour moi Seigneur Tu me reprends pour sa gloire à toi Parce que Dieu aime celui qui l'aime Et celui qui aime la parole de Dieu Oh C'est certainement vrai frère Parce que le Seigneur t'aime aussi C'est important C'est important C'est important que tu considères Que Dieu N'aime pas Dieu Parce qu'il tient des avantages À gauche et à droite Non Aime-les parce qu'il est ton Dieu à toi Il est ton Dieu Et s'il est ton Dieu Alléluia Qui paie contre toi Si Dieu est pour toi Et qu'il soit ton Dieu à toi C'est cela que tu dois comprendre Mon frère et ma sable Que tu ne viens pas louer Dieu Parce qu'effectivement Tu as peur de l'enfer Non Que Dieu nous aide et qu'il nous soutienne Dieu et Dieu Il doit être aimé parce qu'il l'est Parce qu'il est Parce qu'il est le Dieu de l'autre Non parce qu'il est mon Dieu Ce qu'il a dit C'est ce qu'il a dit Abraham Il dit Mais je fais alliance avec toi Pour que je sois ton Dieu à toi Et le Dieu de ta postérité après toi Donc cet homme était donc rassuré qu'il avait Dieu Et sa postérité aussi à le même Dieu Regardez comment les choses... Mais c'est que Dieu veut que soit... Il dit Mais moi je veux être ton Dieu à toi Et je crois que ça doit être le désir de tout un chacun de nous Que Dieu soit réellement mon Dieu Pas le Dieu du voisin Pas le Dieu de la voisine Non 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 Mon Dieu à moi Donc... Quand... Je viens de l'assemblée Je suis avec lui Il est avec moi Quand je rentre même dans la maison Il est avec moi Et je suis avec lui Lorsque je dors Est-ce que vous comprenez ? Frères et sœurs... Vous savez c'est pour ça que Quand nous rentrons nous nous mettons à genoux Maintenant ce ne sont pas des prières de 3-4 minutes Non 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 J'ai fait 3-4 minutes effectivement Ca ne me rendrait pas heureux Mais maintenant quand je vais dormir Je vais dormir avec toi Alors je t'invite maintenant Je veux te parler C'est vrai mon frère et ma sœur Dieu veut se sentir être aimé Nous l'avons entendu mardi non ? Tu aimeras C'est-à-dire que lui il aime être aimé En plus il a dit une chose merveilleuse Vous vous souvenez ? Dans l'exode chapitre 20 Il met l'accent sur... Regardez très bien Pour que vous puissiez comprendre Qu'il aime bien comme ça Regardez bien Dans l'exode chapitre 20 Je pense que c'est cela Il dit oui Exode 20 C'est cela oui Voilà Exode 20 Nous l'irons à partir de verset ici Voilà Et 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 Verset 4 il dit On lit verset 2 1 Je suis l'éternel ton Dieu Qui te fait sortir du pays d'Egypte De la maison de servitude Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi face C'est-à-dire que Il n'aime que lui Amen Vous ne pouvez pas regarder quelqu'un d'autre Non Est-ce que vous comprenez ? Tu ne te feras point dimanche taillé Ni des représentations quelconques des choses Qui sont en haut dans les cieux Et qui sont en bas sur la terre Et qui sont dans les ours plus bas que la terre Tu ne te posséderas point devant elles Et tu ne les serviras point Car moi l'éternel ton Dieu Je suis un Dieu Donc vous comprenez ce que ça veut dire non ? Il dit Qui punit l'iniquité de père sur les enfants Jusqu'à la troisième Et à la quatrième génération De ceux qui quoi ? Alors vous comprenez ? Alors il dit Et miséricorde Jusqu'à mi-génération A ceux qui font quoi ? Voilà Donc Dieu aime être Donc ne sois pas l'adversaire de Dieu Est-ce que tu comprends ? Il te donne le conseil hein ? Ah oui mais ne sois pas l'adversaire de Dieu Donc Dieu aime être aimé Et quand tu l'aimes Alors Comme nous l'avons Il y a pouvoir Il dit Verset 2 il dit Verset 91 J'ai dit à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Il n'a pas dit J'ai dit à l'éternel Le refuge de celui-là Et la forteresse Non 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 Mon refuge Et ma forteresse Ça veut dire Ça veut dire que cette personne C'est pour ça que vous voyez Que des hommes comme 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 David Ils savaient effectivement Comment parler à Dieu Vous savez C'est d'Aripsum Et si 23 je crois Que c'est cela Regardez bien C'est encore 6 sous Voilà Regardez comment il est dit Vous êtes avec moi ? 23 L'éternel Ah il n'a pas dit notre berger Vous entendez cela ? C'est David qui l'exprime Il dit L'éternel Est mon berger C'est important que vous compreniez cela Mon frère Emma ça Il est mon berger Et puis il dit Je ne manquerai Donc c'est cette personne Donc lui David qui se tient là Qui dit que Vraiment l'éternel est mon berger Il dit Vraiment Pour moi il est mon berger Il dit Je suis sûr Je ne manquerai de rien Parce que je l'expérimente Il dit Je ne manquerai de rien Il me fait reposer Dans des verres pâturages Il n'a pas dit Il nous fait reposer Non Donc C'est pronom possessif Donc Il dit mais Il est mien Donc il me fait reposer Est-ce que toi Quand tu parles Quand tu chantes L'éternel est mon berger Tu vois ça comment Je ne manquerai de rien Mais est-ce que vraiment L'éternel est ton berger Mais Mais cet homme ici L'a expérimenté Son berger Parce qu'il était là Avec les brébis Il voyait comment Les lions venaient Il savait qu'il protège Ma vie Comme moi je protège La brébis Oui Et lui il protège moi Je suis sa brébis Oui Donc toi frère et sœur Le temps est arrivé Pour ne pas Que tu dis que Jésus est pour les autres Il est pour toi Donc c'est Jésus Tu dois défendre Les Jésus que tu aimes Alors si il est à toi Tu n'auras pas honte de lui Partout je vais On doit sentir Que je dégage un parfum Pas un parfum du monde mon frère Non 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 Ca dit que je me mets Dans une situation telle que Quand on me regarde Quand je parle Quand je respire On dit non Cette personne n'est pas d'ici Mais tu l'as dit non C'est vrai C'est nécessaire Que nous comprenions ces choses Parce qu'elles nous sont importantes Pour que vous puissiez comprendre Comme il l'a dit Si aujourd'hui Tu peux croire Mais toute arme Fongée Contre toi Parce que maintenant Tu ne vas plus rentrer A la maison dormir J'ai peur des grands-pères Qui avaient peur Puisque je n'ai pas donné la poule Qu'il avait demandé Puisque je n'ai pas ceci Je ne sais pas ce qu'ils peuvent me faire C'est comme ça que vous êtes en fait Les uns les autres Frères et soeurs Peu importe que Votre grand S'il a de mauvaises intentions A votre endroit A moins que vous n'ayez pas d'eux Nous ne parlons même pas de grands-pères Les hommes Vos frères Vos soeurs Ceux qu'on dit Je ne dis pas les frères Les vrais soeurs Mais tous ceux qui ont de mauvaises intentions A votre endroit Qui chaque fois Il te regarde du coin de l'oeil Est-ce que vous comprenez Donc tout Non, non, non Vous allez arriver frère Je vais en parler Tout arme Frongée contre toi Gardez cela dans vos coeurs Frères Sainte-Sainte-Dime Tout en peu importe N'importe quelle manière Tout arme Sa forme Sa forme Sa petite Ou même Cachée en dessous Tout arme Frongée contre toi Comprenez bien cela Je répète encore Tout arme Frongée contre toi Peu importe la taille Peu importe la forme Peu importe les manières Effectivement dans tes lits Puis c'est une Parce que la haine est une arme Contre toi La rancune La rancune est une arme Contre toi Les mauvaises pensées C'est une arme Contre toi Est-ce que vous comprenez cela ? Alors écoutez bien Dans le psaume 99 Nous pouvons y retourner Regardez bien Puis nous y allons Il dit Mon Dieu En qui J'ai dit à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de la zèleur De la peste Et de ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sur ses ailes Il dit Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Le Seigneur S'adresse bien à toi Et pour te montrer En réalité effectivement Regardez L'homme qui bénéficie effectivement De la promesse de Dieu Il réalise effectivement aussi Ce que c'est Dieu Et pour lui en fait C'est lui qui demeure Sous l'abri du Très-Haut Je ne veux pas Prendre part aux oeuvres Infructueuses dans ces mondes Mon frère Parce que Dieu N'est pas dans le monde Dieu n'est pas dans les choses La Bible nous dit que Si quelqu'un aime le monde Et les choses du monde Effectivement L'amour de Dieu N'est pas en lui Donc si L'amour de Dieu N'est pas en moi Alors pensez-vous Vraiment que je puisse être Dans le L'abri du Très-Haut Non C'est parce que C'est moi-même Qui m'éjecte De l'endroit Que Dieu M'a amené Pour pouvoir me positionner Parce qu'il est Ton protecteur Le Seigneur veut te protéger Mais le diable Veut te faire sortir De l'endroit Où toi tu es Pour qu'il ait l'occasion De pouvoir Complètement te détruire C'est pour ça que Vous entendez les gens Qui disent Ah j'avais commencé Mais maintenant je vois Que je touche à ça Ça marche pas Mais c'est parce que Vous avez laissé une ouverture Ou tous ces gens Qui sont Qui ont des choses Contre vous Oui monsieur Oui madame On trouvait des occasions Mon frère et ma sœur Toi tu es un fils de Dieu Tu es une fille de Dieu Quand quelque chose Ne va pas Examine Mets-toi à genoux Commence à demander pardon C'est à Dieu Détouffe Le Seigneur pardonne-moi Pourquoi Parce que la répentance C'est la voie par laquelle Dieu trouve le moyen Pour revenir à toi Et quand tu pries Comme ça mon frère et ma sœur Et quand tu as Commené ma prière Le Seigneur maintenant Tu m'as donné la gravanie J'ai ça que je dois faire Maintenant toi Et en ta main Amen Mon frère et ma sœur L'État est contre nous Vous connaissez Léthéronome chapitre 28 Amen Lorsque tu en payeras A la voie de l'État A la voie de l'État Tout ce que tu en trépendras Amen 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 C'est la vérité Mais c'est parce que quelque part Nous avons quand même faibli Et les diables Parce que les diables n'oubliaient pas Ils rougiront comme un lieu Ils cherchent toujours l'occasion Que tu puisses un peu Lâcher un peu Il est toujours là Son problème Ce qu'il veut toujours te mettre des choses Pour que tu ne crois pas A la parole de Dieu Mais le problème de Dieu C'est que toi tu puisses croire Il dit Résister à Satan d'une fois Qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas collaborer avec vous Non Jamais C'est pour ça ma sœur ne te plaigne pas N'aie pas peur Il dit Si on forme des complots Parce qu'on va former des complots Oui C'est vrai Même à la justice on peut t'amener Parce que les gens Les diables ne vont pas les aider Sous les moyens pour trouver des choses Pour pouvoir te mettre dans des conditions Pour pouvoir Tu as toujours des impressions Pour pouvoir te tourmenter Oui il va tout utiliser Mais toi tu dois savoir qui tu es La seule chose que le diable a peur Effectivement C'est que c'est lui qui est avec toi Alors toi fais tous tes efforts Pour que c'est lui qui est avec moi Mais c'est ça ne pas repousser en dehors Mais qu'il soit invité Parce que si j'invite le monde Et lui il ne peut pas résister au monde C'est pas sa place C'est pour ça qu'il dit Faites tout votre C'est la vérité mon frère et ma sœur Nous pouvons Dans tout ce que J'en ai arrivé Ah il est temps de passe vite Parce que regardez frère En fait que vous puissiez comprendre Vous voyez Le peuple d'Israël Quand il était sorti d'Egypte Effectivement Et il marchait avec Dieu Effectivement Oui Ils avaient tout ce que Dieu avait demandé Pour lui savoir effectivement La parole de Dieu La colonne de feu et terre Le conduisant ainsi de suite Effectivement Et il marchait Alors vous vous souvenez dans leur marche Les voisins ne voyaient point Nous l'avons lu je crois Que hier au mardi Pendant le psaume 105 Il a dit Ne touchez pas mes rois Ne faites pas Vous vous souvenez non ? Alors il marchait effectivement Sur le chemin Il n'était pas dans notre chemin Mais c'était que Là le chemin Parce qu'il marchait Ou le chemin que le Seigneur lui-même avait tracé Des jours La colonne de nuit Des nuits La colonne de feu Qu'il a monté les chemins Par lesquels Vous vous souvenez quand même non ? C'est écrit dans L'Exode Non ? Chapitre 12 Je pense quelque chose comme cela Vous me connaissez quand même 12 ou 14 Comme cela Et alors Et c'est comme cela Que pour leur montrer Les chemins Par lesquels il doit Aussi longtemps qu'il était Sur ce chemin là Et bien Tout obstacle Qui pouvait arriver Dieu ouvrait la voie Et parce qu'il était écrit Il n'aurait ni faim Ni soif Dans les déserts Où tu le connais Il savait Mais plus que La colonne de feu était là Et il suivait La colonne de feu Même si La mer rouge S'est dressée comme toi Oui madame Oui monsieur Comprenez bien ces choses Même si La mer rouge S'est dressée contre eux Mais plus que Il suivait quand même La colonne C'était le chemin Que Dieu A voulu le placer Vous avez remarqué quand même Que lorsque Pharaon S'est déchaîné Et Dieu combattait Pharaon Et il a ouvert la voie Pour que la mer se sépare Et que son peuple Puisse arriver à pouvoir passer Mais il a remarqué Tout en marchant simplement Sur ce chemin là Les seigneurs n'avaient pas Parce qu'il avait fait la promesse A Abraham Oui il avait fait cette promesse Oui Il a dit Quand nous avons lu cela Nous avons remarqué Que Il n'a pas dit Ce jour là Abraham Que je donnerai Il faut bien lire Il dit Je donne Ce territoire Alors il a donné De même les limites Effectivement J'aime Dieu Il est bon Il nous aide à avoir la foi En lui Parce qu'Abraham Il était toujours Vieillard Et Sarah Il était toujours Stérile Ah oui 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 Il a fait la promesse A Abraham Il lui parlait De sa postérité Comme s'il était Là Vous voyez la grandeur De ce Dieu Effectivement C'est pour cela que Quand il nous a dit Quelque chose Puisqu'il a dit Vous me suivez frère Vous me suivez Vous voyez mon problème En moi Parce que je n'aime pas Vous tenir très longtemps Le soir Vous comprenez donc Ne vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Pardon Vous pouvez savoir Aussi longtemps Je suis là J'ai toujours l'oeil sur La montre C'est pour cela que Je cours vite Pour raccourcir Alors ne vous inquiétez pas Pour votre départ Vous allez rentrer tout Alors il dit Abraham Effectivement Il m'a dit Je donne Ce territoire A ta postérité Les limites Ont été donc Des limites Effectivement C'est pour cela que Quand il est venu Tu vous disais bien longtemps Exode Ce qu'il est venu Il a dit Je me souviens De la promesse Que j'ai faite à Abra Ah il est bon Qu'il est bon D'avoir un tel Dieu Après 400 ans Nous sommes des amnésiques La mémoire oublie quand même 400 ans Les gens vont probablement Oublier probablement Mais 400 ans Tapant pouf Paf pouf Il vient J'ai entendu Alléluia Donc pendant tout ce temps là Que Pharao Dominait sur cela Il pensait que Dieu dormait Non messieurs Alléluia Il voyait Bien sûr Bien sûr Bien sûr Mais à son temps Alléluia Il avait dit à Abraham Après 400 ans Vous vous souvenez non ? Mais à nous quand on pouvait dire Oh non 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 Mais oui Il lui comptait les temps Amen Et il savait pourquoi Il avait dit 400 ans Ah non il est Dieu Amen Il avait dit à Abraham ta possédité sera comme les étoiles Si Il l'a fait sortir effectivement Il a dit je l'ai fait sortir pour le conduire dans un pays où coule le lait et l'hémial Ce que j'ai toujours eu à pouvoir dire Ce qui est merveilleux avec Dieu Avec la communion Avec son peuple C'est que Il dit Que ce peuple sera esclave étranger Donc il dit ça Mais aussi avec la promesse Ils entraient dans l'esclavage Accompagnés de la De quoi ? De sortir Donc nous entrons là La foi C'est vrai que nous sortirons un jour Nous sortirons un jour C'est pour ça Je vous avais dit mes amis Mais le Seigneur notre Dieu Vous visitera Ne pas rentrer là-bas pour rester pour toujours Dans cet état effectivement Non Vous visitera et vous sortirez C'est pour ça que Dieu ne t'a pas laissé Depuis que le Seigneur t'a fait sortir du monde dans lequel tu étais Dans les situations dans lesquelles tu t'es trouvé Il ne t'a pas laissé seul Si c'est lui qui t'a touché la main Il t'a dit ce qu'il doit faire C'est sûr et certain Il n'a pas dit que ta condition sera toujours comme ça Parce que c'est pour ça que Toi tes yeux et ta foi doivent être fixés sur ce que Dieu a eu à pouvoir dire Pas sur les douleurs Pas sur les problèmes que tu travailles dans ce moment Non Levez les yeux vers lui Carita Oui, 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 oui Dans chaque problème qui m'arrive de bobo Je lève les yeux Seigneur tu m'as dit Donc plus je regarde les promesses Plus les douleurs s'en vont Mais si je continue à regarder seulement les problèmes Les problèmes, les problèmes Les problèmes, les problèmes Les problèmes Il y aura toujours Ça va s'entasser Et puis ça te met en dessous Et tu disparais Mais quand je lève la terre Je suis l'éternel Je suis l'éternel Ton Dieu Amen Est-ce que vous comprenez ? Alors pendant qu'il était sur le chemin Le chemin du devoir mon frère Comme toi ce que Dieu est tenté de faire pour toi Les âmes Les moabites effectivement se sont levés Ils ont regardé Ce peuple-ci Quand il avance Mais Ils ont entendu parler de Jericho Il dit Le mur était épais C'était une ville fortifiée Personne n'a jamais pu congner Jericho Il dit mais non parce qu'ils étaient bien barricadés Mais quand on l'a regardé Vous avez entendu l'Op. 105 Ils étaient alors très peu Nombreux Très peu nombreux Alléluia Ne regardez pas les foules Je vous en supplie Oh on voit ils ont des milliers Vous n'avez rien à faire avec la foule Toi regarde ce que Dieu fait avec toi Vous vous souvenez de David L'armée d'Israël avec Saül Ils étaient nombreux Nombreux Il y avait un bonhomme là D'un nom de Goliath Les Philistines étaient contents Nous avons notre Goliath Et vous Israël effectivement L'armée toute entière tremblée Saül lui-même aussi Vous vous souvenez ? Il y avait un petit bonhomme seul Alléluia Il n'avait pas besoin de la foule avec lui Ceux qui avaient la foule Ils ne savaient rien faire Mais voici un bonhomme seul Qui venait sans ambition au monsieur Pour livrer du pain Du pain Il ne lui parlait même pas ce qui s'est passé Livrer simplement du pain Mon frère accroche toi à ton Dieu C'est la bonne chose Qui vient là pour livrer le pain Effectivement son frère Qui le voit tout enfosé contre le sang Sans effets Son frère commence à s'énerver contre lui Mais qu'est-ce qu'il te dit ? Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Moi je suis venu pour le pain Et puis les bonhommes J'aime Jésus Quand tu oeufs le Seigneur c'est merveilleux Les bonhommes qui avancent Tout simplement pour donner du pain A ses frères Papa a demandé Et tout d'un coup Les bonhommes entendent Un monsieur là Qui commence à insulter Et il était capable de dire Choisissez parmi vous Tout le monde tremblait comme ça Et lui quand il a entendu Que ces messieurs là Vous savez Goliath il était un géant David était un petit Mais qu'est-ce qui a poussé David A avoir cette dynamisme dans son âme effectivement ? Mais c'est parce qu'il a entendu qu'on a insulté son dieu C'était pas son dieu à lui Parce qu'il a expérimenté ces dieux là Il connait sa puissance Il connait sa force C'est ça ton problème mon frère Avec un dieu comme celui que nous avons Avec la grâce il nous a accordé Le mieux Il ne devait plus jamais avoir Mais comme son peuple Peu importe l'état Même s'il y a des morts Non, 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 non Il nous a accordé la grâce Frère c'est vrai ça Nous ne devons jamais me rurer Et surtout quand la parole de Dieu vous reprend Vous rentrez chez vous à la maison C'est ça qui peine le coeur Qui blesse Quand je regarde j'ai dit Jésus mon roi Aide moi que vraiment Que tu travailles encore davantage Pour que tous ces démons là Qui trompent nos frères et nos soeurs Frère qu'est-ce que même Même si vous étiez la plus belle Avec du charbon sur les yeux Non mais dites moi C'est vrai pour moi Vous allez aller avec ça où ? Et puis vous allez avoir Tous les hommes de la terre Réfléchissez un tout petit peu Même quand vous faites Toutes vos affaires Vous connaissez vous même non ? Et même et même et même Et après Je ne sais pas Mais tu es esclaves Parce que tous les jours de ta vie Que Dieu te bénisse C'est moi Mais tu es esclaves Parce que tous les jours de ta vie Parce que tu dois toujours faire tout Pour que les mouches soient tirées Donc tu dois tout faire Comme quand je n'ai pas vu des mouches Il faut que je fasse tout Et puis quand tu vas Mais tu as-tu des mouches ? Mais quel bien fait pour toi ? Et puis moi j'ai dit Moi j'ai dit Mais parce que Bon Donc je peux dire Quand Dieu Quand Dieu quand même Nous reprend en tant qu'enfant Et nous dit Seigneur Gloire à toi Amen Pourquoi je dois les murmurer ? Parce que je vais raconter Métissé ce qu'il y en a Métissé Mais non Bon si on me dit Bon je donne un exemple Bref Je n'ai même pas donné Parce qu'ils vont dire Non je n'ai pas toujours mal pensé C'est pas bon Parfait bon Disons que quand la parole de Dieu dit quelque chose Vous les faites Amen On les fait bien On aurait simplement là Accroché à la parole de Dieu Parce que Dieu l'a dit Et nous demeurons dans ces choses-là Alors Dieu notre Seigneur Il prend aussi position pour vous Je cours vite parce qu'il y a le dana Alors il y avait très bien Alors on marche effectivement Pendant qu'il marchait Pendant qu'il partait effectivement ici Comme Dieu leur avait dit Et il s'était né effectivement Sous la conduite Frère vous savez Les diables Satan Il est vraiment Faustièrement Mauvais Je ne peux pas comprendre Comment vous pouvez lui faire confiance Non mais Vous ne vous réalisez pas Quand vous entendez ça Vous allez frère Non non Frère je ne peux pas comprendre Vous frère Ma soeur Vous qui quand même Comment vous pouvez faire confiance Comment vous pouvez faire confiance A ces démons Ce n'est pas possible Dieu nous insouit quand même Pour nous montrer quand même Comment il agit Comment il fait Comment il ferait Dans la mode Aujourd'hui Mais vous connaissez tous ces gens Qui sont dans des choses Ils montrent Je ne peux pas comprendre Je ne peux pas comprendre frère Que vous Vous qui Dieu nous a Les dégrés Que Dieu nous a placés Vous ne pouvez pas vous comparer Avec toutes ces saletés Ce n'est pas possible Je ne sais pas Je ne sais pas Je pleure Mon Dieu Je ne peux pas comprendre ça Comment voulez-vous Que le Saint-Esprit vous saisisse Mais Bref Alors Sur le chemin Comment il partait Effectivement aussi Voilà que Les Moabites Vous me suivez Les Moabites Ils ont regardé Effectivement là Ils ont dit Vous me donnez un peu de temps demain ? Ils ont regardé là Effectivement Ce peuple Quand il avance Il y a des combats Mais on voit Qu'il terrasse quand même Sur son chemin Il est petit Peu nombreux Alors très peu nombreux Mais d'où lui vient la puissance ? Oh ! Tous ces rois-là Des puissants Rois avec des armées Mais ils ont été terrassés Par ces petits peuples ici Qu'est-ce qu'il a ce peuple ? Eh oui Il faut retourner à l'origine Dieu quand il vous aime Il vous aime Il a dit Israël Mais ils sont aimés A cause de leur Père Amen 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 C'est pour ça qu'il doit revenir pour moi Mais c'est vrai Je ne peux pas abandonner Israël A cause de leur Père Abraham Isaac et Jacob Amen 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 C'est pour ça que moi je ne vais pas perdre mon temps Ne pas marcher avec Dieu Et oui C'est aussi bon C'est aussi bon J'aime bien Je croyais quand il chantait là j'étais assis j'ai dit J'ai dit j'ai dit j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu Je me sens bien moi aussi Vous pas Si Vous voulez vous Parce que quand j'étais à la maison je ne me sentais pas bien Et maintenant je me sens beaucoup mieux C'est pour ça que j'ai dit je préfère rester encore un peu hein Je me sens bien Je vais retourner comme ça Et si je me sens bien La paix la paix Alors pendant qu'il marchait Le mot habite Et il y a regardé Comme tant d'autres qui vous regardent effectivement Vous parliez à prendre Un père effectivement dit ouais Depuis qu'ils sont partis là-bas On voit qu'ils pensent beaucoup de choses Ils pensent beaucoup de choses évidemment à votre endroit Ah oui 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 Ah oui je vois que l'enfant de tel a commencé à réussir effectivement Mais il ne sait pas que cet enfant ne réussit pas parce qu'il a trouvé Jésus de Christ Comme les gens sont mauvais Il ne faut pas que sa famille soit aussi bien. On va maintenant aller dans les choses pour trouver le moyen. Mais qu'ils aillent dans les choses. Et quand ils vont dans les choses, ils vont te chercher. Vous ne savez pas combien le Seigneur combat pour eux. Frère, le diable a trouvé un véritable adversaire. Bien sûr. C'est lui qui veille sur Israël. Qui veille donc sur toi. Le sommet n'est d'eau. Quand il vient comme ça en Catimini, il regarde, il trouve un bouclier. Mais c'est Dieu qui veille sur toi. Alléluia. Ne lâche pas, c'est Jésus mon frère. Accroche-toi à lui. Quand toi tu dors, tu ne veilles pas sur tes enfants, toi. Mais puisque tu les aimes, Dieu veille sur tes enfants. Il dit, il m'aime, il m'aime. Je veille sur sa postérité. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Nous avons un Dieu merveilleux. Bien sûr, la génération, non. Je n'ai jamais vu sa posté, sa posté a été abandonné, ni m'en disant son pas. Ça, mon frère, le monde ne peut pas me donner. Le monde ne peut pas me donner cela. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui peut te donner cette assurance pour ta postérité à toi. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui peut rassurer ta postérité après. Oh, frère, vous savez, quand même, tu parles, mais je peux prendre une assurance, effectivement, pour mes enfants. Mais cette assurance va faire faillite un jour. J'ai assuré que mes enfants, oui, oui, mais un jour, l'assurance, là. Mais il n'y a pas longtemps, ils ont fait des faillites. Et quand ils vont faire faillite, ils vont manger les noix. Ah bah oui, parce qu'ils ont compté sur les assurances, et puis après, c'est les noix qui viennent, les herbes, bien sûr. Mais quand tu as compté sur l'éternel. Frère, non, j'aime Jésus. Frère, regardez simplement Israël. Vous savez, la Bible est sous nos yeux. Ils sont là. Combattus par les arabes. Je ne sais pas. De tous côtés. Ils élèvent, mais oui, ils élèvent les gens, les nations. Je m'assure, vous faites des gens, les nations. Mais combattus, effectivement, on pousse même les nations, les gens, pour pouvoir les détester. On fait tout, on le déteste. Mais regardez comment ils sont. Frère et sœur, dans l'armement, ils sont les premiers. Oui, messieurs. Dans la nourriture, n'en parlons pas. Là où il y a les déserts, mais qui le fait ? Mais l'éternel combattra pour nous. Mais c'est vrai. Même si vous êtes des inquiets qui sont des incrédules. Regardez Israël. Vous savez pas, frère et sœur, que les arabes font des combattes à Israël ? C'est moi qui parle. Oui, j'étais à Dubaï. Moi, j'étais à Dubaï. Puis, il y a que du sable. Je l'ai vu moi-même parce qu'il y a du sable, puis on a construit sur du sable. Mais il ne peut rien pousser. Vous m'entendez très bien ? Comme vous voyez là, à Dubaï, c'est le mirage. Enfin bon. Pays où il ne peut rien pousser. Il ne vit que dans des buildings, mais avec des climatisations, parce que c'est un désert. Mais vous avez vu qu'il y a la végétation là-bas, non ? Ah oui, ça bouge les végétations, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, parce que les Israéliens, les Juifs, vous le verrez, dans la ville d'Israël, c'était un désert où ils habitaient, effectivement, maladie et tout ça, les moustiques. Vous avez les temps un peu ? Maladie et tout ça, un tout petit peu, effectivement, dans le papa et tout. Mais il y en avait, tous ceux qui étaient là-bas, dans les travaux, qui étaient là-bas, ils ne pouvaient pas tenir parce que les moustiques, la malaria et tout ça, mouraient. Alors maintenant, quand les Juifs ont commencé à rentrer, parce que l'an prochain, c'est... Vous vous souvenez, non ? Ah, moi qui ai dispersé Israël, il a dit, nation, écoutez, j'aime Dieu. Il a fait aussi aux yeux de tout le monde, pour qu'il voit les témoignages qu'Abraham avait un Dieu. C'est la Nation Unie, la Nation Unie, là, où vous connaissez bien, vous avez dit... Alors maintenant, vous tremblez, non, 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 ce sont les arabes qui font de tout pour qu'on ne puisse pas voter, pendant que le partage de la palestine, comme il l'appelait, il a dit, moi, monsieur, c'est plus mal les noms. Vous n'avez plus, c'est moi qui dit. Donc, vous comprenez ? Est-ce que vous me comprenez ? Toute arme frangée contre toi sera donc sans... Eh bien, on disait qu'ils ne peuvent pas voir une terre. Et ils ont même été même, parce que, vous savez, c'était les ans, je ne vais pas rater l'histoire. Parce que ça vous intéresse, c'est important. Que vous sachiez que même dans la nature de vos yeux, vous voyez ce que Dieu fait. Bien sûr, si vous allez, vous pouvez voir comment ça s'est passé là-bas. Ah, l'étang, l'étang, l'étang est toujours contre nous. Moi, revenons à Mouambide. Parce que... Ah oui, il faut que moi j'ai terminé pour vous dire. Dieu est beau. La vallée d'Israël, les moustiques et tout ça, ils ne pouvaient pas résister. Quand le peuple binit rentré. Dans ces environs-là. Bref, pour revenir quand même, ils font le commentaire. Eh bien, ils ont une technique, effectivement, que Dieu leur a accordé la grâce à voir. Ils ont eu à pouvoir, des lots, des lots. Ils ont fait un système de pouvoir faire en sorte que les arbres, donc qu'on puisse irriguer dans un endroit désertique, en fait. Mais des lots qui venaient, effectivement. Mais qu'on mette, qu'on pense avoir, en fait, planté des arbres, qui ne pouvaient même pas pousser dans le désert. Mais comme Dieu leur a donné l'intelligence, ils ont fait qu'en fait que l'irrigation, ils ont une technique, en fait, des tuyaux qui viennent, qui rentrent, effectivement, qui arrosent l'arbre. Mais ces tuyaux, effectivement, ces tuyaux qui apportent, effectivement, ça apporte une quantité d'eau suffisante pour permettre que l'arbre ait assez d'eau. Pas trop d'eau, mais l'eau suffisante pour permettre même dans les déserts que ça puisse pousser. C'est comme ça qu'ils ont développé cette technique, en fait. On a appelé ça la pluie juive. Ah, ah. C'est comme ça que, là, les Émirats arabes, ils ont continué à construire, effectivement. Mais c'est toujours au désert. Nous voulons, ils disent, mais pas, parce que vous vous rappelez, ils disent, mais tout pays qui a encore, OK. Par exemple, si vous étiez partis en Israël, on a mis un cachet dans votre passeport. Il n'y a aucun pays arabe qui va vous accepter d'en faire sur son territoire. Quand je suis parti au Pakistan, on a fouillé, fouillé, fouillé mon passeport. J'ai dit, c'est là. Heureusement que moi, comme je voyage beaucoup, je change beaucoup de passeport. Donc, ce cachet-là n'était plus dans ce passeport-là. Je suis resté là. Vous savez, moi, je suis passé par l'eau. Eh, au Pakistan. J'ai pleuré, je lui ai dit, aide-moi à sortir du pays. Ça sent la mort. Et puis, c'était quelqu'un qu'on recherchait. Il parlait, c'est un homme. Là, j'étais vraiment dans leur bureau, là, des services qui disent, toi, chez nous, ici, pas. Pourquoi ? Et tu es un Américain déguisé parce que tu veux faire des espions. Moi, je ne suis pas Américain. Moi, je suis... Je viens de la Belgique. Regardez ma tête, regardez ma photo. Je vous dis vrai. Vous savez, je ne suis passé par l'eau. Qui se demande, non, 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 non. Ils sont partis là-bas. Téléphone en centrale d'intelligence. Il revient. Moi, j'étais là, assis. On fouille mon passeport encore et encore encore. Il retourne. Je suis resté dans les retours. C'est dit bien que c'était le service d'armée. On m'a arrêté là. On m'a mis là. Au Pakistan, s'il vous plaît. J'aurais entendu que votre frère n'est jamais revenu. Oui. On a fouillé mon passeport. On a regardé la couture, tout ça. Le problème, c'est que moi, je parlais l'anglais. Comment veux-tu dire à quelqu'un que tu n'es pas Américain que tu viens d'un pays francophone ? Alors, je dis, mais monsieur, comment voulez-vous que je parle français avec vous ? Donnez-moi l'occasion quand même que vous allez savoir puisque j'ai parlé français. Oui, il dit, mais oui, mais oui. Vous êtes Américain. J'ai dit, je suis Américain, je vais peut-être parler l'anglais. Mais tout le monde qui... Mais oui, bien sûr. Alors, ils ont tout fait dire. Finalement, il dit, non, non, non. On n'est pas certains de vous. Alors, vous devez quitter les territoires. Je regarde à gauche et à droite. Je vois le peuple de Dieu. Je dis, quitter les territoires, c'est pour l'évangile que je suis venu ici. Il dit, vous allez sortir. Et dès là, vous partez directement du côté de la frontière. Alors, les frères me prennent dans la voiture. J'étais déjà abattu, là, quand on s'est dit, bon, j'en s'assieds maintenant. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Il est non, frère. Les gens attendent là-bas pour vous voter à l'assemblée. Waouh ! Pas la frontière, mais waouh ! Rassemblement. Bref, je ne peux pas vous raconter ça. Mais bon. Les temps fait limite. Donc, à Dubaï, comme ils ont remarqué qu'ils ne peuvent rien faire, ils ne savaient pas comment arriver à pouvoir prendre... Vous me suivez ? Amen ! C'est sûr des choses, vous ne croyez pas que je vous racontais ça. Vous pourriez me demander. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il dit, bon, il faut qu'on trouve... Et puis, nous avons trouvé que dans notre technologie, ça ne marche pas tellement très bien. Mais qui a la tête de la technologie dans le monde ? Israël. Bon. On fait quoi ? On fait quoi ? Les autres disent, mais si vous voulez dire... Si nous, on ne fait pas ça, on ne va pas sortir. Israël. Venez, on va quand même faire un accord avec vous. Ils ont fait un accord, vous avez entendu, non ? Les Juifs, maintenant, pouvaient maintenant aller là-bas et la technologie est rentrée. Maintenant, il y a des arbres qui poussent. Où c'est ? À Dubaï. Quand vous allez là-bas, ils ne vont pas dire que c'est les résultats des Juifs. Non. Mais ce sont des Israéliens qui ont fait qu'elles-mêmes les petits gazons. Donc, quand il fait chaud, ils ont trouvé la technique d'avoir une texture de gazon qui peut venir en saison. qui peuvent résister à des hautes températures, mais qui sont arrosées en dessous, continuellement. Donc, c'est pour que vous compreniez qu'effectivement, que Dieu est notre Seigneur, quand Dieu est avec vous, toute chose devient... Alors, je termine vite avec le mot apita. Ils ont regardé, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Ils ont dit, mais on va tout faire parce qu'on va affaiblir ces peuples-là. Parce que plus il avance, plus il y a du trou, effectivement, on va tout affaiblir. On a vu, mais qu'est-ce qu'il a, effectivement, c'est l'élanéant ? Ah, mais c'est Dieu, effectivement, alors, on va aussi utiliser un prophète. Balak. Il est allé chercher Balaam. Le peuple d'Israël ne comprenait pas, il ne savait même pas n'était pas au courant. Mais qu'il y a Dieu qui veille sur eux. Quand Balak est allé voir Balaam, Balaam s'est attricé aussi, il dit, mais je vais demander à Dieu, parce que Balak était quand même clair dans sa demande. Viens pour quoi faire ? Vous connaissez, non ? Maudit-moi ce peuple-là. Alors, lui, le peuple ne savait rien du tout. Lui, le peuple, c'est nécessairement qu'on dit, effectivement, le chemin que Dieu connaît. C'est ça que vous devez comprendre. Et on faisait des projets pour qu'ils soient détruits, effectivement, pour qu'ils soient affaiblis, en fait que les gens, moi, Mabitana, puissent avoir les déçus sur eux pour ne pas qu'ils puissent avoir toute sa force qu'il avait, effectivement. C'est ça. Quand vous priez, quand vous restez debout, quand vous tenez vraiment dans la maison du Seigneur, vous ne savez pas ce que vous atteindrez pour vous faire dans les camps de l'ennemi, en fait. Le diable ne sait pas avoir accès à vos enfants, mais bien sûr, monsieur, ma soeur, quand tu pries, mon frère, quand tu pries la nuit, là, quand tu regardes, tu penses à tes enfants, Dieu veille sur cela. Et le diable n'est pas content. Il faut que tu faiblisses un tout petit peu, mais faiblis pas, même quand tu sens la faiblesse, persévérera. Amen. 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 parce que les diables... La Bible dit, non, non, l'esprit est bien disposé, mais la chair est... Ah, 21 heures déjà. Pardonnez-moi, mais le temps me file vite. Vous comprenez bien que Balaam est venu, et comme aussi c'est un homme qui avait les cœurs doublants, il aimait bien la prestance. Il aimait bien tout ce qui est flambant, 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 flambant. Alors, Balaam lui a dit, moi je te rendrai riche, je te rendrai célèbre, tout ce que tu veux, je le ferai. Et lui aussi, c'est terrible là, il va vers Dieu, il dit, dois-je aller avec Balaam ou pas, je dois pas aller avec Balaam. Pensez-vous moi que Dieu peut accepter que son peuple soit maudit? Non. Mais lui, il est allé demander pour que Dieu ait de la permission de maudire un peuple qui est béni quand vous étiez assuré de chanter sa gloire comme ça, la paix, la paix, la paix, la paix, et tout cela là-bas, il prie pour que vous puissiez ne pas arriver à pouvoir réussir, on fait que vous soyez toujours dans le froid. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Regardez, je lis ça, puis on se lève, puis on prie, parce que le temps va filer vite. Ne soyez pas fâchis pour les temps. Merci beaucoup. Exode d'Héterronome au chapitre 22. Regardez bien le 3, je pense que c'est cela. Regardez bien. D'Héterronome au chapitre 23. Je pense que c'est cela. Et puis nous allons nous lever et puis nous allons prier afin que vous compreniez ce que Dieu nous a dit aujourd'hui. Toute arme forgée contre toi sera donc sans... Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. D'Héterronome 23, verset 3. D'Héterronome 23, verset 3. Vous y êtes? Amen. L'Hammonite et les Moabites n'entreront point dans l'Assemblée d'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau. Vous vous rendez compte? Donc c'était un petit peuple effectivement qui était méprisé. On ne va pas quand même déshonorer, vraiment par exemple de ce qui était nécessaire pour lui dire ah non, 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 c'est méprisé. Mais ils ne se rendaient pas compte car il est méprisant. Vous avez méprisé Dieu parce qu'il marchait avec le Seigneur. Alors il dit sur le chemin sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte et parce que ils ont fait venir contre trois à prix d'argent Balaam fils de Béor de Péthor en Mésopotamie pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il était maudiste. Et Balaam est parti vraiment avec détermination pour qu'il maudisse. Vous vous souvenez, non? Alors maintenant verset 5 dit mais l'éternel ton Dieu Voyez-vous donc quand tu as Dieu comme étant ton Dieu à toi il dit l'éternel ton Dieu à toi n'a point voulu écouter et l'éternel ton Dieu qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé pour toi la malédiction en bénédiction Pourquoi? Parce que tu es aimé de l'éternel que Dieu vous bénisse Lève-en-nous Notre Père et notre Dieu nous voulons vraiment te dire merci Merci parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux mon bien-aimé Père Saint-Dieu et que tu veux que nous voyions clair les choses clairement mon bien-aimé Père Saint-Dieu pour qu'on ne puisse plus avoir peur de quoi que ce soit mon Dieu parce que vraiment tu veilles sur chacun de nous mon Soba nous voulons vraiment rester dans le lieu que tu nous as positionné mon bien-aimé Père Dieu afin de nous réjouir encore davantage Père Saint-Dieu Peu importe l'état dans lequel nous pouvons être mais aussi longtemps que nous sommes là où toi tu veux que nous soyons mon bien-aimé Père je te remercie je te loue je te rends grâce mon bien-aimé Père Dieu parce que ton peuple peut aujourd'hui encore comprendre mon bien-aimé Père Peu importe Père Saint-Dieu toute âme qui sera forgée contre ceux-là que toi tu aimes oh Dieu peu importe la manière peu importe l'âme peu importe la haine peu importe la méchanceté peu importe les choses mon bien-aimé Père Saint-Dieu cette âme-là sera vraiment sans effet Seigneur et ton peuple à toi est appelé à pouvoir marcher vivre comme nous l'avons entendu dans ta parole à toi Père Saint-Dieu de ton nom chapitre 28 tu l'as dit mon bien-aimé Père qu'il soit béni ton peuple qu'il soit fautifié qu'il prenne courage parce que tu vis Seigneur et parce que tu vis notre Dieu nous vivons aussi également nous te remercions pour ce soir à toi l'honneur à toi la victoire à toi la puissance mon sauveur console ton peuple qu'il soit consolé qu'il soit fortifié mon roi qu'il n'ait pas peur en quoi que ce soit Seigneur Jésus parce qu'il est à toi mon bien-aimé Père et tu es son Dieu mon roi sa force au soutien sa force terrestre et son refuge mon sauveur je te remercie pour cette grâce mon roi qu'il soit en paix Seigneur les lendemains sont rassurés en toi dans tous les domaines mon bien-aimé Père je te remercie nous nous occupons seulement pour te louer et te servir nous te remercions pour tout Seigneur à toi la gloire l'honneur la puissance et la victoire oh oui merci merci Père merci merci mon roi nous te remercions pour tout Père merci gloire à toi tu l'aimes merci merci mon Père vraiment Père davantage mon roi nous te remercions mon sauveur oui Père nous voulons marcher avec tes promesses oui mon Père oui mon sauveur tu l'es merci sauveur rien rien mon roi nous ne manquerons jamais de rien mon Père merci 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 c'est vrai tu ne passeras jamais merci sauveur gloire à toi merci de tout mon sauveur tu l'es mon roi c'est pas historique mais c'est la vérité Seigneur c'est une réalité c'est une réalité mon Père oui tu l'es tu l'es je te remercie de saisir cela pour bénémer Père oui Père gloire à toi je te remercie pour cela merci encore merci 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 oh Jésus merci nous te croyons Père tu l'es tu es vivant mon sauveur merci oui Père merci nous l'es comme toi mon sauveur merci tu es les dieux très haut mon sauveur merci bénis ta servante mon roi tu es roi merci Père tu nous as rélevé Père merci merci encore oui Père je te loue de tout mon coeur mon sauveur tu fais de merveille et tu soutiens encore et tu nous relèves mon sauveur et merci pour ce que tu fais Seigneur merci moi mon Père pour ton amour à l'endroit de ton peuple Père et la joie de pouvoir le voir aussi heureux sois béni oui Père tout appartient mon sauveur merci que ton nom soit béni et exalté encore aujourd'hui merci Père merci Amen Amen merci merci que Dieu soit béni que Dieu te bénisse mon bien-aimé nous sommes heureux de le voir à l'oeuvre encore parmi nous qui vous remplisse encore davantage de son esprit Amen Lisa tu peux venir Lisa si tu es là il y a un cantique qui l'a toujours chanté qui nous aimons don't you remember really c'est vrai et nous chantera ça en français en anglais aussi que Dieu te bénisse on croit et viens Amen Amen Merci Amen Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. ...